Donc bonjour Cécilia Haddou, merci d'avoir accepté notre invitation pour Paroles de traducteur. Nous allons commencer avec les questions. Tout d'abord, quelle langue traduisez-vous ? Bonjour Alexia, je traduis normalement entre le français et l'espagnol et aussi à partir de l'anglais, je peux le faire. Et dernièrement, j'ai commencé à faire à partir du guarani. D'accord, très bien. Et comment êtes-vous devenue traductrice ? Je ne sais pas si je suis devenue traductrice, mais j'étais élevée dans une famille d'origine française, en Argentine, où je suis née. Et le fait de parler une langue à la maison et une autre à l'extérieur a fait de moi une traductrice informelle, toute naturelle. D'accord, je vois. Et du coup, quelle est votre formation universitaire ? Est-ce que vous avez un diplôme en traduction ? Non, je n'ai pas de diplôme en traduction. J'ai un diplôme d'institutrice en Argentine, mais je n'ai pas fait des études de traduction. Ma mère faisait des traductions et ma sœur a fait des études de traduction en Argentine, mais pas moi. Et donc, votre formation universitaire, c'est celle d'institutrice en Argentine ? Professeure des écoles. D'accord, très bien. Et vivez-vous uniquement de vos traductions ou avez-vous une activité complémentaire ? Du coup, en fait, vous avez une activité complémentaire qui est donc votre travail d'institutrice, n'est-ce pas ? Je ne travaille pas comme institutrice, c'est-à-dire j'ai eu des activités qui n'étaient pas complémentaires. Tout au contraire, c'est plutôt la traduction qui est complémentaire. Mais maintenant, je fais surtout le travail d'étudiante en Guarani et je suis en fait ponteuse. Mais tout ça, ce n'est pas avec des formations et le Guarani s'en sert un peu dans tout ça. J'ai commencé à étudier le Guarani à l'INALCO et après aussi à l'ambassade du Paraguay à Paris pour essayer de traduire des contes d'Amérique du Sud qui étaient peu connus en France. Et c'est comme ça que j'ai commencé les études à l'INALCO. Et après, ces études se sont prolongées sous différentes formes et ont donné comme résultat plusieurs activités de la recherche, justement, historique et anthropologique. Mais je n'ai pas un travail rémunérateur. Vous disiez que vous étiez conteuse, vous êtes conteuse de contes parawayens ou guarani. Oui, c'est-à-dire que maintenant, j'ai commencé à intégrer ça. Je racontais des histoires un peu de partout quand ça me parlait. Et déjà, à partir de traductions vers l'espagnol ou vers le français, c'est la première fois où je connais les contes dans leur langue d'origine. C'est-à-dire qu'il y a des contes en espagnol, bien entendu, et des contes en français, mais je veux dire, des contes d'autres régions du monde. C'est très intéressant. Et lorsque vous traduisez, quels sont les outils que vous utilisez? Les dictionnaires, bien sûr, énormément. Et je n'utilise pas beaucoup les dictionnaires qui sont sur Internet. J'aime bien les dictionnaires papiers parce que je trouve qu'on a la vision des autres mots qui ont tous les mots qu'on recherche. Et parfois, c'est comme ça qu'on trouve, en faisant des familles de mots. Et j'aime bien aussi utiliser des dictionnaires dans les langues que je ne suis pas en train de traduire. Parce que parfois, par cette troisième langue, on réussit à trouver le terme plus juste. Donc, il me paraît plus juste. D'accord. Par exemple, si je traduis entre l'espagnol et le français, soudain, me dire peut-être en anglais, il y a un terme qui veut dire plus précisément. Et après, par le biais de l'anglais, retomber sur le mot qui m'intéresse. C'est très intéressant. Je n'avais jamais pensé à cette façon de traduire. En effet, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous utilisez des dictionnaires de rimes, par exemple? Non. Des dictionnaires de synonymes aussi. D'accord. Et quelle est votre stratégie lorsque vous faites face à une difficulté qui vous bloque lors de la traduction? Pour commencer, je m'arrête un peu. Quand je bloque vraiment, je m'arrête. Et après, je reviens. J'essaye toujours de relire, relire, pour reenchaîner. Mais si je bloque vraiment, je vais consulter quelqu'un d'autre qui est capable de parler les deux langues. Peut-être ma soeur, par exemple. Mais pour le Guarani et le français, ça, j'ai fait beaucoup avec mon professeur de Guarani et même avec d'autres étudiants de l'INACO. Il y a eu deux moments où on a eu quelques poèmes que j'avais déjà traduits, mais qu'eux, ils ont fait une lecture peut-être différente et ils ont fait le rapport. Et après, j'ai décidé en fonction de ça. Vous diriez que votre traduction, par conséquent, est collective, pas seulement individuelle? Je ne dirais pas ce point pour le livre, par exemple, le poème de Soussi Delgado. Il y a eu des cas où j'ai consulté, mais j'ai fait vraiment de la traduction collective dernièrement avec le Guarani, l'espagnol et le français pour un discours d'un chef Guarani au Paraguay. Et là, c'était vraiment un collectif. On était quatre ou cinq à travailler anthropologues, traducteurs, sociolinguistes, des doctorants et moi. Et comme ça, arriver à une version où les savoirs se croisaient pour donner quelque chose de plus fidèle. Je ne sais pas. Et vous avez rencontré des difficultés, justement, lors de cette traduction collective avec ces anthropologues, ces doctorants? Oui, il faut toujours se mettre d'accord. C'est une négociation constante et se mettre d'accord sur comment on veut traduire, si c'est le plus juste, si on veut respecter quel genre de choses sont importantes dans ce discours pour vraiment aller à l'essentiel et en même temps être fidèle. Là, c'était un locuteur, c'était un enregistrement et ça va être publié. Alors, c'est un passage de l'oral à l'écrit et c'est intéressant, ce n'est pas facile. Oui, tout à fait. J'imagine que ça ne doit pas du tout être la même chose qu'une traduction que vous avez fait pour Sousi Delgado, par exemple. Oui, même si dans certains cas, j'ai demandé des avis et des conseils. Et considérez-vous que le traducteur est un auteur ou bien un passeur? Moi, je pense que c'est plutôt un travail de passage, c'est plutôt un passeur. Oui. J'écris moi-même de la poésie et je l'écris en espagnol. J'arrive parfois à écrire dans les deux langues. Ce n'est pas forcément une traduction, une espèce de résonance. J'ai été traduite il n'y a pas trop longtemps par une étudiante de traductologie et j'étais très surprise. Puis, après, le premier sentiment, c'était une émotion parce que je retrouvais quelque chose qui était vraiment de ma poésie. Après, en regardant, je me suis dit pourquoi elle a choisi ce mot? Mais le premier sentiment était vraiment une espèce d'émerveillement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je le lis beaucoup à haute voix. J'essaye de, comme la poésie, j'essaye vraiment de le sentir dedans moi. Une question de rythme, de battement du cœur, je ne sais pas, pour pouvoir essayer de rendre ça dans une autre langue. Mais du coup, cette étudiante de traductologie, elle vous a traduit de l'espagnol au français? Oui. Oui, j'imagine que pour quelqu'un qui est tout à fait bilingue en espagnol et en français, se voir traduire par une française, alors qu'on sait la langue française, ça doit être une drôle de lecture également, de se demander pourquoi ce mot, pourquoi, peut-être que je ne l'avais pas imaginé comme ça, je trouve que c'est très intéressant. Oui, mais ça, c'est après. Mon premier sentiment était, oui, c'est ça. Parce que même si ça ne dit pas exactement, c'est pourtant ça. Oui, c'est la preuve que la traduction a été bonne. C'est la réussie. Donc, c'était la poésie dans un, oui, ça traduisait une atmosphère, un monde, une sensibilité, je trouvais qu'elle réussissait, même si maintenant, je dirais, ah ben non, moi, en version finale, je veux ça, 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 mais je n'aurais pas pu faire ce qu'elle a fait, c'est ça qui est drôle. Oui, je comprends. Et donc, le seul genre littéraire que vous, vous avez traduit, c'était la poésie, bon, hormis le discours dont vous m'avez parlé, vous avez traduit ? Non, parce que moi, j'ai travaillé très longtemps à l'ONU, et là, j'ai fait souvent des traductions informelles, où les langues officielles dans l'agence dans laquelle je travaillais, c'était l'anglais, le français, mais on travaillait quand même avec des pays d'Amérique latine. Alors, j'ai parfois relu des traductions qui étaient faites par des traducteurs officiels au Palais des Nations, et qui manquaient, il y avait tout un vocabulaire lié au sujet concrété, qui n'était pas tout à fait juste, qu'on modifiait. Et ça, j'ai fait régulièrement, ce n'était pas mon travail, je faisais ça parce que j'étais de langue maternelle. Bon, de langue maternelle, je ne sais pas, française, mais espagnole. J'étais scolarisée en espagnol. Et donc, quel type de traduction avez-vous préféré ? Quel genre ? Vous en avez fait, donc, manifestement plusieurs. Quel genre avez-vous préféré traduire ? Je trouve que la poésie, c'est vraiment un défi, et comme je fais ça vraiment pour mon plaisir, ce n'est pas une activité professionnelle. Oui, je pense que la poésie, et le discours du chef Mwawarani, est très proche de la poésie, parce que c'est de l'oralité, et dans une langue qui est poétique. Alors, c'était pour moi, oui, les expériences les plus intéressantes. Même si parfois, de prendre quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, et de le rendre clair, parce qu'on trouve des termes plus justes, ou une structure plus harmonieuse, ça aussi, c'est intéressant. Et donc, quel est votre meilleur souvenir de traduction ? Je pense que c'est la traduction de soucis, clairement, et la traduction collective. Ça, c'est très intéressant. Pour quelles raisons ? Parce qu'on s'enrichit, parce qu'il y a ce fait de la négociation qui fait qu'on est obligé de réfléchir sur des aspects dont on ne tenait pas compte, forcément, naturellement. Mais quand on a d'autres points de vue, ça fait, ça complète. Est-ce que vous diriez que la traduction a fait de vous une lectrice différente ? Oui, je crois. Un peu exigeante, parfois. J'aime beaucoup quand je peux lire dans la langue d'origine, la version d'origine, je préfère lire une traduction. Et je me rends compte que, parfois, quand je lis une traduction, je me dis, est-ce que c'est ça, vraiment ? Quel était le mot à l'origine qui fait que le traducteur a choisi ça ? Ça change un peu, mais ça ne m'empêche pas d'avoir énormément de plaisir. Ça complète le plaisir. Et quelles sont les relations que vous entretenez avec les auteurs que vous avez traduits ? Ou les éditeurs avec lesquels vous avez travaillé, d'ailleurs ? Je ne travaille pas avec les éditeurs, parce que dans le cas de Soussi Delgado, c'est elle qui s'est occupée tout à fait de l'édition. Ça a été fait au Paraguay. Et on ne s'est pas vus pendant tout le temps où j'ai fait la traduction. On s'est vus avant et on s'est vus après, quand elle est arrivée en France, avec les livres déjà finis. C'était un premier tirage, parce qu'elle devait venir pour une conférence et elle profitait de faire la présentation à l'INALCO. Et bon, il y a quelques erreurs dans la version que j'ai, justement des choses qui ont dû être changées ou améliorées dans le tirage suivant, mais que je n'ai pas vues. Et préalablement à cette interview, vous avez eu la gentillesse de partager avec moi différents cas de traduction que vous avez rencontrés dans le recueil de Soussi Delgado et Kireni Jorapi, pardon ma prononciation, traduit Écho du silence. Je vais donc vous poser quelques questions à ce sujet. Oui. Tout d'abord, je souhaitais savoir pour quelles raisons le titre en Guarani était placé en premier par rapport au titre en français et quelle est pour vous la symbolique derrière ce choix? C'est une édition trilangue et je pense, et peut-être au Paraguay, je pense que c'est très fort que ce soit en Guarani, parce que bon, c'est un moment, la langue est devenue officielle il y a quelques années, c'est-à-dire que le pays est officiellement bilangue et c'est mettre en valeur une langue qui ne l'a pas toujours été. Et je trouve que c'est normal que le titre de la traduction aille après celui de la version d'origine. Et donc le recueil original ne possède pas de titre en castillant? C'est une anthologie, c'est-à-dire qu'avec souci, elle m'a laissé tout à fait carte blanche pour que je puisse choisir ses poèmes de plusieurs recueils différents qu'elle m'a donnés. Je connaissais déjà certains et j'ai fait des choix comme ça pour que ça soit un peu représentatif. Et quand j'avais fait une vingtaine, elle m'a demandé si je pouvais, elle m'a passé quelques-uns qu'elle tenait que je traduise et c'était de son dernier livre à ce moment-là. Et c'est des livres, là l'écriture est un peu différente parce que dans le même poème, il y a le Guarani et l'Espagnol. Tandis que dans d'autres recueils, c'était l'Espagnol et le Guarani ou le Guarani et l'Espagnol, mais dans le dernier, il y a une espèce d'intégration d'une langue dans l'autre. Et ça, je pense que c'est lié au Paraguay. La langue est une langue d'origine indigène, mais elle est parlée par la quasi-totalité de la population, plus de 90%. Et il y a un mélange avec des mots de l'Espagnol, les langues se sont pénétrées et les gens, quand ils parlent dans la rue, ils parlent ce qu'on appelle du diopara, c'est un mélange. Et je pense qu'elle a voulu, dans ce dernier livre, c'est le vieux vin, elle a voulu rendre un peu hommage à cette langue qui se parle dans la rue, c'est ce qu'on parle dans l'exprime, et ce n'est pas forcément un Guarani pur. Oui, je pense que c'est un peu un défi à une tendance peut-être trop puriste de vouloir que tous les mots, même ceux qui n'existent pas encore, soient un Guarani. Oui, je comprends. Après, il y a aussi la possibilité d'étendre le sémantisme de certains mots, du Guarani pur, comme vous dites, pour intégrer, par exemple, des éléments de la modernité. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est dans un projet, le projet Langas, qui a eu lieu il y a, il a fini il y a six ans environ, on a travaillé sur des documents pour voir l'évolution des mots dans ces langues qui ont été utilisés pour faire l'évangélisation. Et après, au moment des indépendances, ils ont été, je ne sais pas comment dire, sémantisés, c'est-à-dire qu'ils ont eu encore un autre sens. Alors, pour exprimer des choses, des concepts comme liberté, citoyens, qui n'étaient pas avant utilisés. Oui, bien sûr. Et d'après ce que j'ai vu, il y a trois versions des poèmes, des fois deux uniquement, Castillon, Guarani, français. Lorsque c'est le cas, est-ce que l'ordre est-il toujours le même ? C'est-à-dire Castillon, Guarani, puis français, comme dans le poème 4 que vous m'aviez envoyé. Et pourquoi avoir choisi cet ordre spécifique ? Est-ce un choix de la poète ? Vous avez dit que l'éditrice, du coup, c'était celui-ci qui s'était occupé de l'édition. Oui. Ou bien c'est un choix ? C'est votre choix ? L'ordre en Guarani et espagnol, cet ordre-là, c'est Souci. Et dans certains cas, dans d'autres poèmes, ce que je vous ai envoyé, c'est d'abord en Guarani, après en Espagnol, parce que comme ils viennent de recueils différents, c'est vraiment un choix qu'elle a fait à ce moment-là. Elle, elle dit, ou elle m'a dit, qu'elle ne traduit pas de l'espagnol au Guarani. C'est une espèce de processus simultané. Alors, je crois comprendre ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que les versions Guarani-espagnol, c'est, quand il y a les deux, c'est un tout. et ça semblait naturel que la version française, c'est-à-dire la traduction, soit mise séparément pour que ce soit évident que ce n'était pas la version d'origine. Mais je n'ai pas décidé ça. Je trouve beau comment c'est fait, mais... Et à votre avis, pourquoi avoir décidé de mettre le Guarani avant ? Dans certains cas ? Je ne sais pas. Ou laisse pas. Pourquoi avoir décidé de mettre le Castilla ? Il y en a certains, par exemple, là, le Guarani étant premier et après l'Espagnol. Et le français toujours dans la page à droite. Ça dépend vraiment des recueils. Et peut-être au début, elle faisait d'abord plus l'Espagnol parce que c'était peut-être plus rare qu'il y ait une version Guarani et que peu à peu, ça devient plus naturel et que je pense qu'il y a un côté lié à ça. Je ne suis pas sûre. Vous diriez que dans sa carrière littéraire, justement, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'au début de sa carrière littéraire, elle écrivait d'abord en Espagnol, puis en Guarani, alors qu'aujourd'hui, c'est-à-dire dans son dernier recueil, me semble-t-il, elle écrit d'abord en Guarani, puis en Espagnol ? Je pense qu'elle, quand elle le fait, ce n'est pas d'abord. Il y a une gestation qui se passe dans les deux langues. Mais peut-être c'était trop innovant au début de sa carrière de mettre le Guarani en premier. Mais je ne suis pas sûre. Je ne l'ai pas discuté avec elle. Oui, je comprends. Il y a peut-être dans le livre, il y a une espèce de manque de cohérence parce que certains, pourquoi, on peut se dire, mais comme ça vient de ces extraits de différents livres, le résultat, celui-là. Étant donné de la poésie, pourquoi pas ? Oui, tout à fait. Et puis en fonction du texte qui lui vient en premier, je suppose que si elle est parfaitement bilingue, peut-être qu'il y a certains poèmes qui lui viennent d'abord en Guarani, donc elle a d'abord mis le Guarani et d'autres qui lui viennent simplement en espagnol. Donc elle n'a peut-être pas cherché une cohérence du livre, mais plutôt à traduire comment sa création s'était exprimée, en fait. Oui, ou peut-être à un moment donné, l'éditeur l'a conseillé de le faire, d'avoir un espagnol. Ça, je ne peux pas dire, mais c'est des possibilités. Mais elle est parfaitement bilingue, oui. Et j'ai vu que la version en Guarani contient des marques de ponctuation, c'est-à-dire des marques du système d'écriture occidentale, et je voulais savoir si vous saviez s'il était fréquent que les auteurs Guarani conservent la ponctuation dans leur texte. Pas tous les poèmes de soucis respectent la ponctuation. Il y en avait certains que je vous ai envoyés aussi. Quand le bambou s'éteint, par exemple, là, il n'y a pas de signe de ponctuation. Il n'y a pas de virgule, par exemple, il y a juste un point final. mais le Guarani a été grammaticalisé à partir du XVIIe siècle et rendu écrit. Alors, je pense qu'on écrit avec des signes comme on écrit en espagnol, mais aussi, elle peut choisir de ne pas le faire. Moi, j'ai respecté ce qu'elle faisait. quand j'écris, je ne mets pas de signe de ponctuation. La plupart des cas, alors, j'ai respecté ce qu'elle faisait pour ne pas faire ma propre vision. Oui. Le silence et de la parole. D'autant plus que, du moins, de ce que je sais, la poésie autochtone, quelquefois, elle n'a pas de ponctuation justement pour se rapprocher d'une tradition orale, du chant ou bien d'autres supports eaux, en fait. Et justement, s'éloigner de la tradition orale, même si elles sont en train d'écrire, ils ou elles sont en train d'écrire de la poésie, de s'éloigner quelque part d'un système d'écriture occidental et de se rapprocher ou d'imploser. ce n'est pas le cas pour ceux si elles ne représentent pas un groupe ou un peuple originaire, forcément. Elle est paragoyenne, il y a un métissage sûrement, mais elle utilise peut-être la langue de la campagne où elle a grandi ou était ses grands-parents, mais je ne pense pas qu'elle revendique une appartenance purement en peuple indigène. Oui, je comprends. J'ai vu que dans l'ensemble, la structure du poème, les mots qui fermaient les vers, la ponctuation, donc étaient des éléments qui étaient respectés dans la traduction en français. Par conséquent, je me demandais pourquoi dans le poème Quand d'oche apagale takua, vous aviez décidé de traduire le collage ethno-linguistique, c'est-à-dire justement ces mots guarani qui sont présents dans le texte castillain dans la version française. Par exemple, vous avez traduit takua par bambou ainsi que d'autres mots guarani. Oui. Je trouvais que dans ce cas-là où c'est vraiment très rythmé, le takua, c'est le bambou qu'on utilise dans les cérémonies rituelles, dans certains groupes et ça sert à scander. Et je trouvais que dans ce cas-là, les mots que je trouvais en français, ça rendait le même effet. C'est peut-être pas, comme j'ai dit, il y a peut-être des problèmes de cohérence en ce niveau, mais j'ai cherché à rendre quelque chose et je trouvais que là, le français se prêtait. Chose qui n'est pas toujours le cas. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, vous en aviez discuté de cette traduction avec Souci, par exemple ? Souci ne parle pas le français. C'est-à-dire qu'elle m'a fait confiance totalement et confiance à des amis probins qui, oui, parlent le français et qui parlent le guarani aussi. Et ce que j'avais fait, c'était enregistrer les poèmes dans leur version française et lui envoyer ça pour voir si, dans la musique des mots, elle se retrouvait, même si elle ne se retrouvait pas tout à fait dans le sens. Je pense qu'elle ne pouvait pas le décrypter. Mais s'il y avait quelque chose dans la musique qui correspondait à ce qu'elle avait pour lui rendre. D'accord. Donc, je comprends. Et donc, voilà, Bambou, pour vous, ça répétait ce rythme que Takua avait et que d'autres mots guarani avaient dans la version originale. Ce n'est pas juste les mots, mais la cadence tom, tom, retombe al Takua, ipu, ipu, tutu, tchénia, et boum, boum, résonne le bambou, son, son. Je trouve que c'est la même chose pour moi. Oui, je comprends. Et puis, il y a une allitération en B de ce que vous avez pu réciter là, il y a une allitération en B entre bambou, boum, boum, qu'on a dans Takua, tom, tom, résonne. Oui, vous avez bien reproduit l'allitération en T dans la version originale et en B. Oui, les mots, j'ai mis Jean, c'est des mots dont la sonorité et le sens sont en tout. Vous avez préservé la musicalité. D'accord. Et dans le poème Puraeimoa, traduit en français un presque chant, la version en français contient cette fois-ci des mots et des vers en Guarani non traduits dans le corps du texte mais en bas de page. Pourquoi avoir laissé les vers et les mots en Guarani ici et pas les avoir traduits comme précédemment ? Je suppose que ça peut être un lien avec la musicalité également. Là, il y avait aussi, il s'agit des mots Nyandijara, c'est notre maître, notre seigneur, c'est peut-être plus proche d'un langage rituel et je trouvais que c'était important de les préserver comme ça. Là, vous avez gardé le côté sacré qu'il y avait derrière ces mots qui correspondaient à une réalité purement culturelle ici. C'est ce que j'ai essayé de faire, oui. D'accord. Mais bon, j'ai fait une traduction quand même pour que le lecteur en français ne soit pas perdu tout à fait. Tandis que celui qui lit, mais ça, si un paraguayen lit, il sait que Nyandijara, même s'il ne parle pas le warani, c'est que c'est Nyandijara. Donc, c'est pour ça que vous avez ajouté un glossaire qui n'existait pas en VO. C'est justement pour éclairer le lecteur français. Oui. Je vois. Et ce qui m'a interpellée dans la façon dont vous avez mis le glossaire, c'était il n'y a pas de petits chiffres mis en puissance comme un, deux, des petits astérisques. Vous avez simplement mis le glossaire. Oui, mais ça, c'est une question d'édition. C'est une question d'édition ? Ok, d'accord. Je me suis demandé si c'était pas un choix. Ça n'a pas été vraiment discuté. D'accord. Oui, je ne crois pas que ça n'est pas. Ça aurait pu être un choix parce que dans la mesure où certains mots ont une astérisque, en fait, ça coupe la lecture. Ça coupe la lecture et ça invite tout de suite le lecteur à baisser ses yeux vers le glossaire. Or, ici, il n'est pas obligé de baisser les yeux s'il n'en a pas envie. Et je trouvais ça intéressant, en tout cas, ce choix éditorial. Oui, bon. Alors, ça peut paraître pour certains choquant et pour d'autres intéressant. C'est vrai que là, on peut essayer de lire et continuer sans descendre tout de suite à la note en pied de page et seulement aller après quand on veut vraiment tout comprendre et on peut le lire sans tout comprendre. Oui, ça, on n'est pas obligé de scinder notre lecture. Oui, c'est des possibilités, mais là, ce n'est pas vraiment mon choix. Mais ça m'intéresse ce que vous dites. Et donc, selon vous, quel est l'objectif de la poète d'utiliser des mots et des verguarani non traduits dans cette poésie ? Quels peuvent être les effets recherchés ? En l'occurrence, j'ai cru comprendre que c'était parce que 90% de la population paraguayenne parlait le djopala ? Oui, c'est-à-dire, il y a les groupes indigènes qui parlent à l'ouarani un petit peu différent d'après les différents groupes, mais le djopala qu'on parle dans les villes ou à la campagne, il y a un mélange. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle a voulu faire, mais c'est une espèce de coexistence qui se reproduit dans les poèmes. Donc en fait, il n'y a pas cet effet « je veux que le lecteur de lui-même cherche ces mots que moi, je ne traduis pas pour qu'il y ait finalement une avancée du lecteur non-bilingue vers une langue qui serait native. » Il n'y a pas une volonté justement de rapprocher le lecteur d'une langue native qui n'est pas l'espagnol. « Oui, sûrement. » Et puis de donner, je ne sais pas, je pense que vous avez remarqué que la poésie en Amérique du Sud et en Amérique latine en général, ça a une valeur et une importance qui est peut-être beaucoup plus évidente qu'ici en France, populairement. beaucoup de gens écrivent et lisent et connaître un poème, c'est quelque chose de valorisant. Et je pense que mettre cette langue qui a été délaissée ou qui a été bafouée aussi pendant une période, c'est lui donner des espèces de lettres de noblesse on peut faire de la poésie en Guarani. Ce n'est pas juste une langue de soumission ou de... Oui, tout à fait. Et l'intégrer dans un livre, c'est-à-dire l'intégrer à l'écrit, c'est une façon également de la faire perdurer, de l'inscrire, de lui donner une ancienneté et de lui donner justement quelque chose d'immuable parce que les langues natives certaines ont été perdues avec la tradition orale et ici ça permet de la fixer une fois pour toutes et quelque part de l'immortaliser et de montrer aussi que ici, pas dans le cas de soucis mais que dans certaines cultures on peut faire de la poésie en langue autochtone et que c'est de la poésie également. C'est intéressant de voir que c'est une vraie culture, une vraie littérature qui peut être fait en langue originale. Oui, mais la poésie peut être faite sans être fixée dans l'écrit peut-être aussi la poésie n'en a pas besoin. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et bah écoutez, merci beaucoup. Merci Cécilia. Merci beaucoup Alexia. Merci. Merci.